Musique Merci Tame pour le produit vaisselle. Effectivement aujourd'hui j'ai la chance de vous retrouver pour une nouvelle activité. Alors j'ai quitté ma cuisine pour vous proposer une activité de bulles. On va fabriquer nos bulles de savon ensemble. On va commencer, on fait chauffer avec un adulte bien évidemment de l'eau dans la bouilloire. Pourquoi ? Ça va nous permettre d'enlever le calcaire de l'eau. Donc on fait chauffer de l'eau et bien sûr on attend qu'elle soit refroidie. Après on va avoir besoin de sucre et bien sûr de produit vaisselle. Alors inutile de vider le produit vaisselle de vos parents. Sinon ils ne vont pas être contents. Produit vaisselle et on y va sur la première ligne. On va donc vider notre produit vaisselle dans le grand bol, le grand récipient. On va venir mettre du coup de l'eau. Alors on va parler de trois doses. Donc vous avez vu une première dose était une ligne. Dans ce cadre là on va faire trois doses. Elle est encore un peu chaude mais c'est pas grave. Enfin une dose de sucre. Tout le sucre à ma préparation. Oh comme ceci. Alors le sucre si vous voulez va venir épaissir la solution. D'accord ? Vous pouvez utiliser si vous avez de la glycérine. Bon c'est pas évident à trouver. Mais sinon vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle de la fécule de maïs. Plus connue sous le nom de maïzena. Et donc maintenant on va venir mélanger cette préparation. Alors on va doucement, le but ce n'est pas de former beaucoup de bulles. Il ne faut pas que ça fasse trop trop de mousse. D'accord ? Comme ceci. Après une préparation réussie, c'est une préparation qu'on a laissée reposer. Donc une fois que votre préparation est mélangée, je vous propose de créer vos objets pour en fabriquer vos petites bulles. Donc pour des bulles géantes et des grosses bulles, on va avoir besoin d'une bouteille d'eau qu'on va venir couper en deux. Tac ! Tadam ! Et voilà. Et c'est de la partie supérieure qui nous sera très très utile. Après, on peut utiliser des pailles comme ceci. On va venir les couper, les assembler. Si vous avez une élastique, n'hésitez pas à les lier. Voilà. Et on peut aussi faire un canon à mousse. Et pour cela, on va utiliser notre bouteille d'eau et notre petite chaussette. Donc vous prenez une ancienne chaussette que vous n'utilisez plus parce que vous avez perdu sa jumelle ou parce qu'elle a un petit trou. Si vous n'avez pas de paille, pas de panique, vous pouvez aussi utiliser vos doigts en formant tout simplement un beau rond comme ceci qu'on va venir tremper dans la solution comme cela. Et après, il n'y a plus qu'à souffler. Il existe plein de supports. Il suffit tout simplement de bien regarder à la maison quelque chose de rond qu'on peut utiliser. Bien évidemment, on demande à ses parents avant de l'utiliser. Et surtout, surtout, quand on va à la fenêtre pour faire les bulles, on n'y va pas tout seul. On demande à un adulte de nous accompagner. Et maintenant, je vous propose de fabriquer un canon à mousse. Et ça, c'est vachement chouette. Pour cela, vous allez prendre la partie supérieure de votre bouteille. On va venir accrocher notre ancienne chaussette et tremper le tout dans la solution. Et là, vous n'avez plus qu'à souffler. Et voilà, l'activité, elle est terminée. Maintenant, c'est à vous. Vous pouvez faire des petites bulles à travers la fenêtre pour qu'elles s'envolent dans tout le quartier et que tout le monde voit les bulles. Et si ça se peut, si vous ouvrez correctement l'œil, vous allez peut-être voir mes bulles passer devant votre fenêtre. Hop ! Mais, qu'est-ce qui me gratte le dos ? Ah ! Malika, un rouleau de papier ! Celui-là, c'est pour toi ! C'est à vous. Je vous remercie de votre fille.